Oui, je salue tout le monde. Je suis très contente de croiser pas mal de monde sur des sujets intéressants. Évidemment, je remercie l'habitualité de nous organiser des petits débats sur ces sujets de parentalité qui sont très utiles à tout le monde, bien évidemment. Je remercie Laurence Deron qui suit toujours ces sujets avec beaucoup de finesse et qui nous aide beaucoup sur tous ces sujets. Tout le service santé de la mairie, bien évidemment, est très intéressé par ces petites conférences qui sont très utiles. Et puis, merci également à SLV qui est toujours très présent, sont toujours très présents sur tous les sujets numériques et y compris l'assistance pour tous les sujets de santé, pour les gens qui sont un petit peu en demande là-dessus, sur les sujets santé et social. Donc, tout ça, c'est très utile. Et nous, bien évidemment, on est très contents de pouvoir poursuivre tout ce maillage qu'il y a entre les différentes associations et pour le bien de tout le monde et avec beaucoup d'intérêt. Donc, merci à tous. Je vous laisse la parole parce que ce sujet est certainement très intéressant. Après la période dont on sort, où on est un petit peu reclus, on va dire. Donc, bien évidemment, j'imagine que, et je pense que de toute façon, les chiffres sont là pour dire que, évidemment, tout ce qui est connexion par les réseaux a augmenté le nombre de problèmes, à la fois pour les adultes et je pense aussi pour les enfants et nos adolescents. Merci. Je voulais également ajouter que, je pense, Madame Magliaro va se connecter avec nous. Je suis là. Voilà. OK. Très bien. On va vous laisser la parole, Madame Magliaro. Je n'ai pas précisé que, donc, moi, je suis conseillère municipale sur la santé. Et donc, je passe la parole à Madame Magliaro, qui est adjointe. Oui. Bonjour. Donc, déjà, je voudrais remercier tout le monde. Comme un peu, je m'associe aussi à ma collègue, à un paillard, pour vraiment, je trouve que c'est très, très bien d'organiser ce type d'événements. Et en plus, je tiens vraiment à vous remercier à ce sujet, pour ces sujets spécifiques, parce que je trouve qu'en tant que parents, déjà, le harcèlement, c'est un sujet qui fait très peur aux parents. Et en plus, le cyber-harcèlement, c'est quelque chose dont les parents se trouvent qui ne sont pas préparés, parce que c'est quelque chose où ils n'ont pas le contrôle. Donc, je trouve, c'est d'en parler, d'expliquer aux parents, un peu donner les moyens d'aider leurs enfants, surtout les enfants qui commencent à rentrer dans les périodes de l'adolescence, qui sont très sensibles, ces gens qui ont des problèmes qui peuvent se poser. Je pense que c'est très important. Parfois, on lit sur les articles, sur les journaux, des choses qui se passent avec des enfants qui ont des vrais soucis sur le cyber-harcèlement. Je pense que c'est un problème un peu caché, parce que pas tout le monde en parle. Et donc, c'est très bien d'en parler. Merci à tout le monde. Je vous laisse la parole. Merci. Merci. Laurence? Ton micro n'est pas activé. Pardon, merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, en fait, moi, je suis la responsable du service santé et l'animatrice du réseau local parent de Valbonne. Je travaille donc dans la délégation de Madame Payard, donc du service santé. Et donc, nous avons effectivement choisi ce thème avec la mutualité française et les SLV, avec effectivement des actualités, comme on le disait Madame Magliaro et Madame Payard, vraiment très récentes, puisqu'on sait qu'effectivement, je veux dire, il y a une jeune fille qui, actuellement, a vraiment de gros, gros soucis et qui, effectivement, je veux dire, enfin, on va en parler après. Donc, ce n'est pas la peine que j'ai piqué de langue. Donc, voilà. Moi, je tenais à vous présenter, donc, Stéphane Mansour, qui est effectivement médiateur numérique et référent pédagogique. Donc, merci Stéphane d'être là et qui est de l'association SLV, une association qui travaille beaucoup, beaucoup dans le numérique, mais qui nous aide beaucoup à suivre, effectivement, les parents et les jeunes et qui mettent beaucoup d'outils à leur disposition. Donc, Justine Lorsolo, qui est responsable de l'activité prévention et promotion de la santé, donc avec lequel nous travaillons depuis 2008. Donc, c'est vraiment tout un travail construit pierre par pierre, mais qui, effectivement, maintenant est très solide et nous apportons beaucoup d'informations aux parents et toutes les informations que nous mettons sont sur le site de Valbonne, dans la rubrique parents et dans la rubrique santé. Et puis, Stéphanie, qui est effectivement ingénieure en pédagogie numérique et qui n'est pas là aujourd'hui, je tenais aussi à remercier beaucoup le directeur Thierry Despinats, avec lequel on travaille depuis des années et qui est toujours très réactif. Merci beaucoup et puis très bon atelier de Valbonne. Merci beaucoup, justement. Je te remercie beaucoup, Laurence, et je vais prendre la parole pour, malheureusement, Stéphanie Dolomenet, qui aurait dû être avec nous, donc qui est une bénévole au sein de l'association qui est également ingénieure en pédagogie numérique et qui, bon, malheureusement, a eu un décès il y a deux jours très, très proche. Voilà, elle a perdu son papa. Donc, voilà, bien évidemment, elle ne pouvait pas être avec nous. Et je remercie Stéphane et Justine d'avoir pris au pied levé. C'était quelque chose qui devait se faire à trois et finalement, ça se fait à deux. Moi, je vais couper mon micro, en tout cas. Enfin, je vais vous écouter. J'interagirai certainement à la fin et je vais bien sûr laisser la parole à Stéphane et à Justine. Et encore une fois, on pense fort, l'équipe d'SLV et Justine, on pense fort à Stéphane. Voilà. Merci beaucoup. Alors, donc, déjà, bonjour à tous et à toutes. Donc, dans un premier temps, le cyberharcèlement, il faut déjà définir ce qu'est le harcèlement. Donc, le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Et donc, le cyberharcèlement va désigner toutes les formes de harcèlement par voie numérique. Ah, je pense qu'il y a un micro qui n'est pas coupé. Est-ce que vous pouvez juste couper votre micro ? Merci. Je ne sais pas ce que je disais. Ah, non, il y a toujours le... Alors, attendez, je vais essayer de trouver qui a le micro pour le couper. Donc, je disais que le cyberharcèlement va désigner toutes les formes de harcèlement par voie numérique. Donc, on les verra plus tard dans la conférence. Et donc, il est également appelé harcèlement en ligne. Et il va impliquer l'utilisation d'un langage dénigrant, intimidant ou menaçant, ou propagation de rumeurs, divulgation d'infos ou photos personnelles, ou alors d'usurpation d'identité. Mais en tout cas, dans tous les cas, la victime ne peut pas se défendre seule, ou alors difficilement. Oui, bonsoir à tout le monde. Merci d'être présent ce soir à nos côtés pour ce débat. Donc, on va également parler un petit peu de chiffres, en tout cas, les chiffres que nous avons à notre disposition. Effectivement, lorsqu'on a commencé à faire cette intervention, on a recherché les chiffres. Et c'est vrai qu'en France, les derniers chiffres datent de 2013. En tout cas, ceux qu'on peut trouver sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Mais on se rend compte que déjà à l'époque, donc bien avant le confinement, on était quand même sur les 11-18 ans à 18% de personnes qui se disent cyberharcelées. Donc, ça représentait un peu plus ou moins 1,5 million d'élèves sur tout le territoire. C'est quand même des chiffres qui sont assez énormes. On a voulu comparer ça effectivement à d'autres chiffres, mais on n'est pas tout à fait sur les mêmes tranches d'âge. Mais on voit que des chiffres plus proches en Italie, on est sur 13% de signalement et sur des moins de 24 ans. Et sur un pays comme l'Angleterre, on est à 19%. Donc, on voit qu'en fait, c'est vrai que si on compare les chiffres, on est toujours sur ce socle à peu près de 18-20%. Donc, ce qui représente quand même 4, voire 4-5 élèves dans une classe de 30 élèves, ce qui est quand même beaucoup si on pense que des personnes ont été victimes ou sont victimes au quotidien. Après, on a également d'autres chiffres. Donc là, effectivement, on pourra se demander quand commence le cyberharcèlement puisqu'on voit que sur les 13-17 ans, 54% d'entre eux vont se dire au moins victimes de moqueries en ligne. Alors, est-ce que la moquerie en ligne s'apparente toujours à du cyberharcèlement ? Est-ce qu'elle en fait partie ? Il y a un effort probable. Et on retrouve ce chiffre à peu près d'un élève sur cinq dans une classe qui est victime de cyberharcèlement ou de cyberviolence. Donc, imaginez sur un lycée ou sur un lycée qui comporte 8-10 classes, le nombre d'élèves potentiels que ça fait qui sont victimes de ces harcèlements. Et surtout, ce qui est intéressant dans les chiffres qu'on a trouvé, c'est que c'est souvent, bien souvent, plutôt les filles qui sont victimes de ce type d'harcèlement, donc notamment dû à des harcèlements qui sont sur le physique, tout simplement. Donc, les filles qui sont plus représentées, 6% des cas, et les garçons suivis, 3,1% des cas. Et on voit que ça se trouve toujours entre la troisième et la sixième. En sixième, ça commence. Et après, en troisième, on va avoir des formes d'harcèlement de plus en plus graduelles et de plus en plus violentes. J'ai suivi une formation avec la CAF il y a deux semaines. Et j'ai eu des chiffres intéressants qui nous viennent de l'Université de Côte d'Azur, des chercheurs qui ont fait une étude et qui ont été interrogés beaucoup d'élèves. Et ils ont demandé comment est-ce que les élèves géraient cette situation. Eh bien, concernant les filles, 18% d'entre elles vont simplement effacer le message d'harcèlement. Et chez les garçons, on va être à 26% qui vont effacer ces messages d'harcèlement. Mais moi, il y a des chiffres qui m'ont vraiment troublé. C'est qu'à peine 0,4% des filles vont signaler ces cas à leurs parents et 0,3% des garçons. Donc, on voit que de toute façon, les cas de cyberharcèlement ne sont pas du tout dits aux parents, encore moins au système scolaire, puisque là, on va passer à 0,1% de cas signalés à un adulte de l'établissement scolaire pour les garçons et 0,4% pour les filles. Donc, on voit que les élèves vont plus se confier soit entre eux, soit aux frères, à la sœur, que de toute façon à un adulte. Et c'est bien ça qui pose le problème, c'est que ces signalements vont arriver beaucoup, beaucoup trop tard parce qu'il n'y aura pas tout de suite un contact vers un adulte. Voilà, et donc 55% des enfants sont témoins de cyberharcèlement, mais font le choix effectivement de ne pas réagir parce qu'eux aussi ne savent pas peut-être vers quel adulte ou comment aller signaler ces types de harcèlement. On verra tout à l'heure les plateformes qui permettent de les signaler. Effectivement. Alors, les différentes formes de harcèlement, donc nous avons les violences verbales, donc en insultant, en menaçant ou en intimidant directement une personne par messagerie instantanée ou en commentaire sur les réseaux sociaux ou sur un forum de discussion par SMS ou par mail. Vous avez le mobbing, donc c'est le phénomène de harcèlement psychologique collectif et là, il va s'agir d'un processus collectif violent et délibéré et lui, il va durer et se révèle dans le temps. Vous avez l'usurpation d'identité, donc en créant un groupe ou une page sur les réseaux sociaux pour lyncher l'individu, le piratage des comptes, l'usurpation d'identité sont d'autres méthodes fréquemment utilisées pour nuire à une personne. Et donc, en dévoilant des informations personnelles ou des conversations privées qui pourraient embarrasser la personne harcelée. Il y a aussi tout ce qui est photographie, voire des vidéos, notamment en plus celles à caractère pornographique qui peuvent là aussi être publiées sur Internet ou être échangées pour humilier la victime. Vous avez le doxing qui consiste à utiliser des programmes et techniques afin de récupérer des données ciblées à partir de moteurs de recherche. Ces données permettent notamment aux harcelaires de cibler ces menaces. Et le pirate, alors, va rendre disponible sur Internet les données d'une personne afin de se venger ou juste par simple malveillance. Vous avez le swatting qui est un canular téléphonique malveillant. Vous avez le troiling qui est populaire sur les forums de discussion en ligne et qui consiste à volontairement agacer les autres membres, soit en mettant un discours haineux ou de la diffamation. Et donc, en fait, les trolls, ils peuvent être faciles à ignorer, mais il y a quand même des messages menaçants qui peuvent être envoyés directement à la victime et tout ça par messagerie privée. Et donc, ça peut être des intimidations ou des moqueries. Et c'est à partir de là que des rumeurs peuvent être lancées. On a le revenge porn. Donc, ça, c'est bien évidemment le fait de se venger d'une personne en publiant des photos et vidéos intimes de son partenaire ou son ex-partenaire sur Internet. Il peut aussi s'agir de photos ou vidéos humiliantes. Ça s'appelle reverse porn, mais ce n'est pas spécialement que dans le pornographique. Vous avez le cyberstalking. Donc, ça, il s'agit d'une traque répétitive sur Internet. Et donc là, la personne en veut à sa victime. Et elle va la poursuivre pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs siècles, en lui laissant régulièrement des indices de son passage. Et donc, généralement, il essaye de rester anonyme aux yeux de la victime pour pouvoir continuer à stalker, à suivre sa victime. Donc, les différents supports de harcèlement, dont je vous parlais tout à l'heure sur le numérique. Donc, vous avez bien évidemment le premier qui va être par mail et par texto. Vous avez via Internet, que ce soit un forum, un blog ou une plateforme de jeux vidéo ou des plateformes de discussion en ligne, là où on peut discuter par écrit, en fait, par oral ou par vidéo. Et en fait, tout ça, sur Internet, ça se passe sans modérateur. Par exemple, les plus connus, ça va être Discord ou Overton. À ce moment-là, quand on fait, par exemple, un jeu en ligne et qu'on parle dans le chat, il n'y a aucun modérateur. Donc, tout peut être dit sans impunité. Vous avez bien évidemment les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, je vais les classer en quatre groupes. Donc, les premiers, vous avez les réseaux sociaux horizontaux. Donc là, il s'agit du type de réseaux sociaux généraux, en fait, où tout type d'utilisateur peut y entrer et y participer sans avoir de caractéristiques communes a priori. Donc, c'est par exemple Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok ou Twitter. Après, vous avez les réseaux sociaux verticaux. Donc, les utilisateurs recherchent ou ont des points communs. Et ces réseaux sociaux servent à un ou plusieurs objectifs spécifiques au niveau professionnel, par exemple, emploi, réseautage, voyage, etc. C'est là qu'interviennent les réseaux sociaux tels que LinkedIn, TripAdvisor, SoundCloud, Spotify, Vimeo, etc. Vous avez les réseaux sociaux de messagerie instantanée. Donc, par exemple, WhatsApp, Tansun QQ et Lime. Et vous avez enfin tout ce qui est plateforme de vidéos, comme YouTube, Dailymotion et Vimeo. Pour bien connaître les réseaux sociaux. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que les réseaux sociaux ont pour objectif de connecter les gens entre eux et les aider à interagir ensemble. D'ailleurs, je vous invite, quand elle sera publiée en ligne, à regarder notre visioconférence sur les réseaux sociaux. Donc, officiellement, les réseaux sociaux sont interdits au moins de 13 ans car la loi américaine qui est relative à la protection de la vie privée des enfants en ligne va interdire de collecter les données personnelles avant cet âge. En France, nous, on a la loi RGPD, qui est le règlement général sur la protection des données, qui va imposer une autorisation parentale pour ouvrir un compte entre 13 et 15 ans. Bien évidemment, je vous rappelle qu'on a juste à mettre, as-tu plus de 18 ans ? Oui, ou en tout cas, de s'augmenter sa date de naissance. Enfin, non, de se mettre 18 ans dans la case année. Juste, désolé, Justine, si je peux te couper, dans certains pays, en Italie, justement, dorénavant, la création d'un compte de réseau social est automatiquement liée avec une carte d'identité, ce qui n'est largement pas du tout le cas de notre pays pour le moment. C'est-à-dire qu'on doit, dès le départ, justifier de son âge. En Italie, par exemple. Effectivement. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose également, c'est que lorsque nous sommes intervenus dans un collège, il y a à peu près un mois et demi, donc on a eu toutes les classes de quatrième, donc à peu près 200 élèves qui avaient à peu près 13-14 ans. Et en faisant des petits sondages et en leur demandant à partir de quel âge ils avaient été se connecter sur les réseaux sociaux, ils nous ont dit qu'ils avaient commencé à se connecter sur les réseaux sociaux plutôt vers 10-11 ans et qu'ils ont souvent commencé par Instagram et qu'après, généralement, ils étaient sur trois réseaux sociaux minimum. Ce qui correspond tout simplement au fait du passage en sixième et on sait tous que c'est à ce moment-là que les parents dotent les enfants d'un téléphone portable de manière à pouvoir les appeler quand il y a des permanences, quand il y a des profs manquants. Bien évidemment, le collège est en beaucoup moins régulier au niveau des horaires que l'école primaire et maternelle, bien entendu. Voilà, je me tais. Effectivement. Enfin non, effectivement, je ne dis pas effectivement pour que tu te taises. Je vais mal le prendre. Alors, pour une bonne utilisation, il faut connaître les risques du coup. Donc sur les données privées. En fait, quand ils surfent sur Internet, les plus jeunes peuvent diffuser des informations personnelles sans même en avoir conscience. Et donc là, ça va être des données qui peuvent être exploitées par les réseaux sociaux à des fins publicitaires et commerciales, mais encore plus graves où du coup, on va parler d'usurpation d'identité si c'est pris par des personnes malveillantes. Sur la e-réputation. Alors, tout ce qui est photos, vidéos ou simples commentaires vont laisser des traces. Et donc, les traces laissées sur les réseaux sociaux sont presque indélébiles et des fois, l'enjeu, ça va être la réputation. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, peut-être dans quelques années, si ça ressort, il y a possibilité que notre réputation puisse en prendre un coup. Sur le cyberharcèlement. Donc, propagation de rumeurs, diffusion de photographies humiliantes ou insultes en ligne. Et là, les cyberharcèleurs, ils vont profiter des réseaux sociaux pour agir en toute impunité. Je vous rappelle que derrière un profil, il peut y avoir n'importe qui. Sur l'estime de soi. Les apparences, les perceptions que les autres ont de nous et que l'on a de soi-même comptent beaucoup et encore plus chez les adolescents. Et en fait, le sentiment que la vie des autres est mieux et que la comparaison, elle est facile. Alors qu'en fait, en réalité, nous, on le sait que sur les réseaux sociaux, il n'y a que les bons moments. On ne va mettre que les photos qui nous mettent en valeur. Mais tout ça dans un but de toujours avoir plus de likes, de followers. Mais attention au désir de popularité. Parce que certains sont morts pour un selfie ou en tout cas ont transgressé la loi. On va voir sur l'information. La facilité d'accès et de production peuvent amener à de la fabrication de fausses informations et à leur diffusion. Oui, alors sur cette diapo, je voulais qu'on commence par regarder la pyramide qui est sur le côté, donc la pyramide des besoins de Maslow. Et effectivement, je voulais revenir sur ce que tu disais à l'instant. C'est vrai qu'on retrouve vers le haut de la pyramide le besoin d'appartenance et le besoin d'estime. C'est pour ça que les ados vont beaucoup sur les réseaux sociaux, qu'ils en sont très friands. Serge Tisseron, le psychiatre qui également s'intéresse au temps des écrans, donc les 3, 6, 9, 12, s'est intéressé à ce problème-là. Et il a même trouvé un nouveau mot. On appelle ça le désir d'extimité. C'est le contraire de l'intimité. En fait, c'est le désir de rendre visible ce qui est de l'ordre de l'intime. Et on se rend compte qu'effectivement, sur les réseaux sociaux, les ados vont publier beaucoup de choses très intimes. Et malheureusement, des fois, ça va revenir comme un boomerang. Et c'est là-dessus qu'ils vont ensuite se faire harceler ou cyberharceler parce que ça va être des choses qui vont en plus les toucher quand on va venir les harceler là-dessus. C'est pour eux quand même des choses qui restent intimes, même s'ils ont voulu en faire profiter les autres et qu'ils les ont affichées sur les réseaux sociaux. Mais voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire une petite recherche sur Internet. Vous tapez Serge Tisseron, désir d'extimité, et vous allez trouver ces publications. Donc, effectivement, quelles sont les conséquences du cyberharcèlement ? Donc, on va voir trois périodes. À court terme, donc là, ce qui est important de retenir, c'est qu'effectivement, comment est-ce qu'on va détecter qu'un enfant est potentiellement victime de cyberharcèlement ? Eh bien, c'est effectivement dans un changement de comportement. Le changement de comportement, ça peut être effectivement le décrochage scolaire, mais ça peut être également le voir l'enfant s'isoler, se renfermer, ne plus venir à table, se couper de ses amis, arrêter ses activités sportives. Pour les parents, ça peut être un signal, des signaux que l'enfant est actuellement victime de cyberharcèlement. Donc, évidemment, il va y avoir des pertes de sécurité, sentiments de sécurité, d'appartenance et d'estime. À moyen terme, c'est là que ça peut se compliquer. On va avoir des causes et des effets qui vont être beaucoup plus dévastateurs. On va trouver des troubles anxio-dépressifs et avec l'ajout des fois de comportements violents. Et on ne va pas comprendre pourquoi son enfant est devenu violent. C'est parce que lui-même est harcelé qu'il a gardé ça en lui pendant un moment et qu'un jour, la cocotte minute, elle explose, comme on dit vulgairement, et puis il va aller taper sur tout ce qui bouge. Et ou alors les comportements suicidaires qui peuvent être également très problématiques. Mais il faut voir que quand on interroge des enfants, des collégiens qui ont été harcelés sur plusieurs années au collège, on va voir que ça va les suivre pratiquement toute leur vie, ou en tout cas si ça n'a pas été soigné. Et on va avoir des effets à long terme comme des difficultés d'adaptation, des vulnérabilités relationnelles et des phobies sociales. Ils vont peut-être ne plus vouloir aller se mélanger avec d'autres personnes et ou se lancer dans des troubles d'addiction, que ce soit la nourriture, les produits stupéfiants ou l'alcool. Donc on voit qu'on a vraiment des réelles conséquences sur la santé mentale, mais également physique des personnes qui sont victimes de harcèlement, de cyberharcèlement pendant des années et des années qui se suivent. Alors on va voir qu'également, heureusement, la loi punit le harcèlement, le cyberharcèlement. Donc on va avoir des peines de prison qui peuvent être prononcées. Alors là, ça va dépendre si c'est des mineurs de moins de 15 ans ou si c'est des personnes vulnérables. Donc là, vous avez les petits dessins qui vous expliquent les différents cas. Donc ça peut aller de un an, deux ans, trois ans de prison et avec des amendes également qui peuvent s'étaler de 15 000 à 45 000 euros. Donc effectivement, on a des circonstances aggravantes qui vont pouvoir être prises en compte. Quand nous, on a présenté ces peines de prison et ces amendes aux collégiens qu'on a rencontrées, ils étaient très étonnés et ils ne pensaient pas qu'eux, en faisant leur petit jeu sur les réseaux sociaux, ils risquaient d'avoir une peine de prison. Et quand on leur a dit surtout que c'est leurs parents qui devraient payer les amendes, bon ben là, ça les a fait un petit peu moins rigoler quand même. Alors, il existe maintenant plusieurs expérimentations en France pour lutter contre le cyberharcèlement. Donc une grosse expérimentation nationale, qui est le 30-20 qui reçoit des appels en nombre sur ces cas de sollicitations. Donc vous voyez, il y a les chiffres, 85 814 sollicitations, ils ont une moyenne de 30 à 40 appels par jour et 75 % des appels proviennent des parents. Donc là, c'est pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, il faut déjà que les parents puissent être au courant pour qu'eux-mêmes puissent appeler cette plateforme. Mais on voit qu'elle est très peu utilisée par les jeunes eux-mêmes. On a une expérimentation aussi qui a été lancée par la Caisse d'allocations familiales et dont l'association SLV fait partie, qui est l'expérimentation des promeneurs du net. Les promeneurs du net, c'est un dispositif qui vient des pays du Nord, de Norvège et de Suède, où on s'est rendu compte que pour pouvoir justement détecter ces cas d'harcèlement, il fallait que des personnes, des adultes soient présents sur les réseaux sociaux, en tant que référents ou personnes que l'on puisse contacter. Et donc, nous, l'association SLV, nous sommes sur plusieurs réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok. Et effectivement, on invite les jeunes, quand ils ont des problèmes de cyberharcèlement, à nous contacter, nous, pour qu'on puisse après les aiguiller s'ils n'osent pas en parler à leurs parents ou à une personne adulte référente. Et après, on a évidemment des expérimentations locales. Donc, comme nous, nous pouvons être appelés dans les collèges pour venir parler des réseaux sociaux avec les enfants. Et là, maintenant, on nous demande même d'intervenir, venir maintenant dès les classes de CM2. Parce qu'on voit bien que maintenant, le téléphone, comme disait tout à l'heure Thierry, avant, c'était à l'entrée en sixième qu'on l'avait, mais maintenant, c'est carrément au CM2 qu'on a le téléphone. Et les réseaux sociaux, ça commence donc forcément plus tôt. Et on a également des initiatives qui sont dans les collèges et les lycées. Donc, les ambassadeurs contre le harcèlement. Donc là, on va avoir un référent qui peut être le professeur principal, le CPE ou un chef d'établissement ou un professeur référent. Voilà. Alors, que faire face au harcèlement ? Avant de vous dire que faire face au harcèlement, je voudrais qu'on revienne sur les réseaux sociaux et comment aider son enfant sur les réseaux sociaux. Donc, les risques des réseaux sociaux et du numérique peuvent être limités en accompagnant le nouvel utilisateur. Donc, je vous invite à respecter l'âge minimum d'inscription des réseaux sociaux qui, on l'a dit, est autour de 13 ans. Je vous invite également à instaurer un dialogue avec vos enfants. Si vous instaurez un dialogue, votre enfant saura revenir vers vous s'il a un problème. Je vous invite également à leur apprendre à identifier le type d'informations personnelles et sur quels sites ils peuvent les divulguer. De bien choisir son identifiant et son mot de passe pour éviter de se faire pirater son identité numérique. Mais surtout, de ne pas le donner parce que souvent, les jeunes vont donner leur mot de passe à leurs copains sur leurs réseaux sociaux. Et des fois, c'est les copains qui parlent à la place du jeune. Donc, attention, même les copains, parce que c'est un copain maintenant, on peut être pas un copain plus tard et inversement. Donc, inciter vos enfants à être prudents avec les réseaux sociaux, à mettre son profil en mode privé et donc faire en sorte que ce ne soit pas trop personnel. Et vous pouvez aussi installer un contrôle parental des nouveaux contacts. Leur apprendre le fonctionnement et l'utilisation des outils. C'est-à-dire qu'il va falloir savoir maîtriser l'outil. Et alors là, pour le coup, il faut les accompagner dans l'apprentissage. C'est comme si, par exemple, vos enfants veulent faire du foot. Vous allez aller chercher le club de foot. Vous allez vous renseigner. Vous allez prendre rendez-vous avec l'entraîneur. Vous allez accompagner votre enfant. Là, c'est pareil. Sur les réseaux sociaux, on accompagne. On aide à maîtriser l'outil. Et on lâche petit à petit. On peut laisser l'enfant après seul dessus. En tout cas, il va falloir dans un premier temps accompagner. Il va falloir les persuader de ne pas accepter de rendez-vous pris sur Internet sans vous en parler. Et leur expliquer que des personnes peuvent être mal intentionnées. Ils peuvent tenter de leur soutirer des informations personnelles importantes. Leur expliquer que toute information laissée sur Internet devient publique et bien souvent indélébile. Et donc, tous les textes, images et vidéos dont je parlais tout à l'heure restent. Et peut-être de définir avec eux des règles d'utilisation d'Internet et des jeux vidéo avec des horaires adaptés à l'âge de chacun. Et les aider à évaluer les informations trouvées sur les réseaux sociaux, à ne pas croire tout ce qu'ils voient sur le web. Et à parler surtout à un adulte en cas de doute. Je vais vous donner quelques conseils à vous aussi, aux parents d'enfants qui naviguent sur le numérique. Donc, je vais vous demander, en tout cas, j'espère que vous arriverez à garder votre calme. Ça peut paraître un peu simple de dire ça, mais gardez votre calme. Le contrôle, la restriction, l'espionnage ne sont pas des bonnes solutions parce que vous n'allez pas obtenir la confiance de vos enfants. Si, par exemple, vous êtes amis avec eux sur les réseaux sociaux, vos enfants vont chercher d'autres liens de socialisation ailleurs sans vous. Donc, ils vont créer probablement un autre compte où vous n'aurez pas accès. Et s'il lui arrive quelque chose sur ce compte, peut-être qu'il n'osera pas vous en parler parce que vous n'êtes pas au courant. Donc, dialoguez ouvertement avec eux. N'hésitez pas à leur poser des questions et créer un réseau d'adultes vers lequel ils pourront se tourner en cas de problème. Ce n'est pas toujours facile à nos parents de pouvoir répondre ou traiter le sujet. Et vos enfants n'ont peut-être pas spécialement envie de venir vers vous. Donc, peut-être effectivement un oncle, un grand frère, etc. Mais en tout cas, quelqu'un, un adulte de confiance, les personnes du collège. D'ailleurs, à ce sujet, tu parlais tout à l'heure des promeneurs du net. Il me semble que la CAF est en train de réfléchir pour créer les promeneurs du net, mais vers son adulte, si je ne me trompe pas. Oui, on en a parlé. Oui, effectivement, je coupe. Vas-y, vas-y. Donc, c'est Thierry. Et je voulais juste rappeler que, et en fait, que j'ai absolument oublié de le dire, c'est que cette visioconférence est travaillée dans le cadre, donc avec la mutualité française, bien évidemment. On remercie la commune, bien sûr, et le pôle écoute santé de Laurence Doron. Et on remercie, bien sûr, la CAF 06, justement, qui finance cette action à travers le réseau d'aide et d'écoute à la parentalité, qui est un réseau que vous pouvez trouver assez facilement sur Internet où vous pouvez vous poser vos questions. Voilà, tout simplement. Voilà, donc dans un cadre beaucoup plus large que le cyberharcèlement, toutes les questions que peuvent se poser des parents. Et oui, moi, je réponds à madame Marie-Noël. Bien sûr, oui, il faut former les parents. C'est important de former un maximum de parents. Et l'intérêt de ces promeneurs du net des parents, ça serait vraiment intéressant parce que ça permettrait de faire des réseaux d'échange, des réseaux d'expérience et d'expérimentation et de bonnes ou mauvaises expériences. Voilà, je me coupe. Alors, sachez en tout cas que la mutualité française a un financement par l'ARS pour intervenir dès la primaire sur les écrans. Et en lien avec ce financement, des conférences pour les parents dans les établissements scolaires sont proposées justement sur la thématique des écrans. Donc, du coup, là, avec la période, on a eu des difficultés à mettre en place des conférences pour les parents. Mais très prochainement, elles vont avoir lieu dans chaque établissement où on met en place des actions, des ateliers écrans primaires. Et donc, notamment à Valbonne, sur les écoles primaires de Valbonne, Campoun, si je ne me trompe pas, je ne m'appelle plus trop des noms, mais il y a l'école Campoun, l'école Ylvert. Il y a l'école Ylvert, je vais à Garbeger. Garbeger, voilà, exactement, c'est ça. Quand tu ne sais pas, tu me demandes. C'est ça, exactement. Merci Thierry. Alors, que faire face au cyberharcèlement ? Alors, d'abord, on va vous demander de ne pas communiquer avec le ou la harcèleur. Je sais que des fois, on a envie de répondre. Même en tant que parent, on a envie de répondre pour protéger son enfant, etc. Non, il va falloir ne pas communiquer avec le ou la harcèleur parce qu'ils vont… ça peut les faire, justement, encore plus réagir et encore plus harceler. Vous pouvez demander le retrait des contenus auprès du diffuseur. Donc, par exemple, si c'est sur Facebook ou si c'est… Vous pouvez demander le retrait des contenus. Après, attention, Facebook, ce n'est pas français, ce n'est pas les lois françaises. Donc, c'est vrai que c'est en ça où il faut faire attention. Vous pouvez demander de l'aide au 3020, donc c'est non-harcèlement, ou alors il y a net écoute au 0800-200-00. Mais donc, du coup, vous avez aussi les promeneurs d'Inet qui peuvent aussi vous aider sur cette thématique. En cas d'urgence, il faut appeler la police ou par SMS au 114. Alors, sachez que même un mineur peut faire un signalement. Je vais vous inviter à collecter des preuves, c'est-à-dire faites des captures d'écran, noter les heures, les dates, etc. Prenez des photos. Si, par exemple, il y a des témoins, prenez, demandez des écrits des témoins. Et allez déposer plainte, même si vous ne pouvez pas identifier les auteurs. Il faut quand même qu'il y ait une plainte. C'est important si on veut que ça cesse. Et enfin, faire une pause avec les réseaux sociaux. Alors, on dit 48 heures. On dit que pendant 48 heures, si on après… Alors, ça, c'est valable pour tout le monde, pas spécialement pour le cyberharcèlement, mais quand on a un trou plein, quand on a quelque chose qui nous dérange, avec les réseaux sociaux, on s'arrête 48 heures. Ça ne va pas enlever le problème. Le problème sera toujours là. Mais en fait, et notamment le jeune va faire une pause et penser à autre chose et voir que sa vie, ce n'est pas que les réseaux sociaux, c'est qu'il y a autre chose. Il y a la famille. Il y a des choses positives. Oui, une petite précision. Tout à l'heure, tu disais qu'effectivement, on pouvait demander le retrait de certaines publications auprès des réseaux sociaux. Alors, c'est sûr que quand on essaie de le faire, nous, c'est très difficile. Mais il y a un site internet très bien qui est internet-sancrainte.fr. Et eux, ils ont des contacts directs avec les plateformes. Et en cas vraiment de cyberharcèlement avéré, mais là, comme tu l'as dit, il faut des preuves. Il faut faire des copies d'écran. Eux, ils contactent directement les plateformes, notamment Facebook France ou les réseaux, les antennes qui sont en France. Et ils arrivent comme ça à faire supprimer très, très rapidement dans la journée, dans l'après-midi, les contenus. Oui, et j'ai oublié de vous dire également que si le harcèlement est lié à votre sexe ou à votre orientation sexuelle, vous pouvez alerter le service spécialisé de la police et de la gendarmerie qui est destiné aux victimes de violences sexuelles ou sexistes. Exactement. Donc là, effectivement, sur cette diapo, on va retrouver les numéros qui existent en France, donc non au harcèlement, donc le 3020. Mais il y a également un site internet sur lequel on va trouver des ressources. On a également le site netécoute.fr avec également un numéro dédié. On a aussi le CLEMI, donc le Centre pour l'éducation aux médias et à la formation avec des épisodes de la famille tout écran. Donc, c'est des épisodes d'une famille qui sont un peu confrontées à tout ce qu'on peut retrouver sur internet, qui sont également des petits épisodes qui sont développés par la Caisse d'Allocations Familiales. Donc, il y en a des nouveaux. Il y a une chaîne YouTube aussi là-dessus. Et une éducation au numérique pour tous, donc Eduknum, également un site de référence. Et celui que je viens de citer, donc Internet sans crainte, où vous allez trouver beaucoup, beaucoup, énormément de ressources et un contact en cas de besoin pour contacter les plateformes. Alors, on va également trouver des ressources en ligne. Donc, vous avez un site, vous avez un dossier pédagogique sur Arte. Donc, vous avez le lien complet. C'est un dossier sur le harcèlement. Vous avez également des petites vidéos sur YouTube. Donc là, vous pouvez taper « J'en ai marre de ces harceleurs », des harceleurs. « Liker peut blesser », donc là, on revient. En fait, c'est les petits épisodes dont je vous parlais où on voit, c'est la famille de tout écran, en fait. Le père, la mère et la fille. Il y a aussi un garçon. On va retrouver aussi, c'est pas noté sur Internet sans crainte, « Vincelou ». Ça, c'est pour les plus petits. C'est des petits dessins animés qui durent deux minutes avec un frère et sa petite sœur qui sont confrontés également à des petits soucis sur Internet. Et c'est vraiment pour les enfants à partir de 10-11 ans. C'est vraiment très, très bien fait. Et ça aborde plein de sujets. Il n'y a pas que l'Internet, il y a la citoyenneté, il y a l'écologie. C'est vraiment très, très bien fait. Avec à la fin, un petit cuisse pour voir si les enfants ont bien compris de quoi parle l'épisode. On va trouver des jeux ou alors plutôt des « Serious Games ». Donc, des « Serious Games », ce sont des jeux qui ont une vocation d'apprentissage, une vocation pédagogique. Donc, notamment celui qui est nommé ici, qui s'appelle « Stop la violence.net », qui est un jeu d'enquête qui se passe dans un collège et qui est vraiment très, très bien fait. En fait, on va avoir plusieurs enquêtes qu'on va devoir mener. Dans ce collège. Et là-dessus, on va avoir des rappels sur la dimension collective, sur les différents types de recours contre le style harcèlement, mais également des notions comme l'empathie. C'est vrai que quand on est harceleur, on a oublié ces notions telles que l'empathie. Donc, c'est vraiment très, très bien fait. Ça, vos ados peuvent le faire. C'est vraiment super. C'est un petit jeu en plus sous forme de jeu. Donc, ça devrait leur plaire. Et également, le dernier lien, la protection de la irréputation. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Justine, on a parlé juste précédemment sur évidemment ce qu'il ne faut pas mettre sur les réseaux sociaux si on veut avoir une irréputation qui soit sans danger. Alors, on a été un peu vite volontairement pour pouvoir laisser place aux questions pour pouvoir vous répondre à cibler à ce qui vous intéresse. Donc, n'hésitez pas… Alors, je n'ai pas une question, mais une remarque. Donc, effectivement, qui était « Il faut aussi former les parents qui, pour certains, ne connaissent pas nécessairement les outils pour filtrer, bloquer, etc. » Oui, alors, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du coup des actions auprès des parents. Effectivement, après, rien ne vous empêche aussi de le faire avec vos parents, avec vos enfants, de le chercher, d'essayer de trouver. Je sais que ça prend du temps, mais du coup, vous ne me voyez plus avec le soleil. mais vous pouvez être accompagné en tant que parent sur ces outils, comment filtrer, comment bloquer, en fonction du réseau social ou en fonction de la plateforme. Maintenant, on en a beaucoup parlé. Stéphane, tu dis si je me trompe, mais on en a beaucoup parlé dans notre précédente intervention sur les réseaux sociaux que j'espère… On avait détaillé même réseau social par réseau social. Voilà, par réseau social. Donc, déjà, vous aurez… Dès que j'ai le lien, je le donne à Laurence Deron pour qu'elle puisse se mettre sur le site de la ville. Et du coup, comme ça, vous pourrez déjà avoir accès. Et là, effectivement, réseau par réseau, vous saurez les choses à mettre en place. Par exemple, comment mettre en profil privé, mettre un bon mot de passe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Peut-être mettre des mots pour ne pas que ça atterrisse sur le mur de vos enfants. Le mur, c'est la page de vos enfants. Voilà. Alors, peut-on avoir les diapos ? Non. Par contre, la visio est enregistrée. Et du coup, elle sera pareille quand on aura le lien parce qu'il y aura un montage pour ne pas qu'on vous voit. Du coup, elle sera prémise encore sur le site de la ville. Tu peux peut-être juste redonner l'adresse de la page. Comme ça, les gens, ils peuvent aller voir de temps en temps, voir si la vidéo a été mise en ligne. Alors, voilà. En tout cas, toutes les vidéos faites avec la mutualité française sont sur la chaîne YouTube Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et du coup, vous pourrez effectivement aller voir les vidéos qui ont déjà eu lieu. D'ailleurs, parce qu'il y en a eu d'autres. Il y en a sur les jeux dangereux. Je crois qu'on a fait aussi. On a fait plein de choses. Vous allez bientôt pouvoir monétiser la chaîne. Ce n'est pas dit. On aimerait que ça revienne en présentiel quand même. C'est sûr. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que peut-être, toi, Stéphane, tu voudrais revenir sur… Par rapport à nette écoute ou non-harcèlement, en fait, quand on appelle, on est sur des professionnels. Ce sont des personnes qui ont été formées. Donc, ils peuvent conseiller, orienter. Et pareil, c'est pour tout le monde, pour les élèves, pour les parents, pour les professionnels. Et donc, là, vous pouvez aussi bénéficier d'informations, de conseils et de soutien, en fait, face au harcèlement ou d'ailleurs, sur nette écoute face à Internet. Alors, je vais juste… Alors… Parce que je suis sur le site d'Internet sans crainte et je crois qu'il y a différents dossiers et un des derniers, là, il y a un dossier sur le site de harcèlement. Il y a plein de choses, donc je vais le remettre juste dans le chat qui a envie d'aller voir. pour répondre en tout cas à Sarah qui demande si on fera le tour des CM2 de Valbonne de l'année. Alors, sachez que toutes les classes de CM1 à Valbonne, donc des quatre écoles primaires dont je vous ai parlé, ont eu l'année dernière. Alors, c'était particulier l'année dernière. Effectivement, il y en a qui ne l'ont pas eu à cause du confinement. On a été confinés au moment des interventions. Écran et sommeil, parce qu'en fait, on lit le sommeil avec les écrans et tous les élèves de CM2 ont eu la gestion des émotions. Donc là, l'année pour les CM2 de cette année, normalement, ils sont censés avoir eu effectivement écran et sommeil. Du coup, on ne sait pas encore, il faut que je vois avec Laurence Deron qu'on fasse le point un peu des classes qui n'ont pas eu écran et sommeil l'année dernière pour pouvoir leur reproposer. En tout cas, il est totalement faisable du coup de demander une conférence dans une école. C'est par exemple que vous êtes parents d'élèves dans une école sur les écrans. Ça s'appelle Parents et jeunes à l'ère du numérique et effectivement, on fait le point un peu sur tout ça et sur comment accompagner. Donc, si par exemple, vous voulez, n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec grand plaisir. J'en ai fait une samedi dernier dans une école à Nice dans le préau, sous le préau avec les gestes barrières, l'autorisation de la mairie et ça faisait un bien fou de vous voir en présentiel. C'était chouette. Si je peux me permettre et avec l'aval de Laurence Doron et la commune de Valbonne, je pense qu'on recommencera, j'espère, nos présentiels à partir de septembre-octobre. Et juste pour ajouter d'ailleurs que septembre-octobre, j'aimerais, moi, de mon côté, dans le cadre du Réap, inviter une philosophe qui travaille autour des questions numériques et où nous aborderons normalement avec Mme Laurence Vanin la question de l'inter... de la connectivité et de la connectivité autour des réseaux connectés. Voilà. Mais bon, on vous en reparlera et on espère que ça sera en présentiel soit à la médiathèque de Valbonne, soit... Voilà, quelque part en tout cas. Voilà. Pour septembre-octobre, on espère. Laurence, on t'entend par contre. C'est bon là ? Oui. D'accord, pardon. Oui, effectivement. Moi, je parle sous contrôle de Mme Payard, mon élue, mais je pense qu'effectivement, les élus aussi ont au cœur à ce qu'on reprenne les réunions présentielles. C'est vrai qu'effectivement, je veux dire, nous, on suit la législation scrupuleusement, mais dès qu'on aura la possibilité, je pense qu'effectivement, à la rentrée de septembre, on va pouvoir se lancer effectivement, je veux dire, à nouveau sur des ateliers en présentiel. Voilà. On croise les doigts. Oui. De toute façon, automatiquement, je veux dire, moi, je fais passer à tous les établissements scolaires. Sur KidsCare, tous les parents reçoivent les informations et c'est aussi communiqué sur le site de la... Donc, on aura une réunion du groupe Parent d'ici fin juin qui nous permettra d'organiser toutes les rencontres. Elle joue avec le... Tu dois appuyer à mon avis sur le micro parce qu'il se coupe. Attends, regarde, je te fais une demande. Ça y est, désolée. Désolée. Non, c'est pas... Non, mais donc, du coup, effectivement, je veux dire, on aura une réunion avec les parents du groupe Parent Palité d'ici fin juin, ce qui nous permettra effectivement d'organiser les rendez-vous qu'on peut avoir avec les parents à partir du mois de septembre. Voilà. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire par rapport... Quand je vous ai dit de collecter des preuves et de faire des captures d'écran, sachez que vous pouvez faire appel à un huissier de justice pour réaliser ces captures. Comme ça, les pièces, là, à ce moment-là, elles pourront être utilisées lors d'un procès, si il y a procès. Effectivement, sur ce que je disais au début, sur les petits... les questions qui ont été faites auprès des collégiens, malheureusement, ils n'ont pas du tout ce réflexe de faire des captures d'écran. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Dans un tiers des cas, ils vont effacer tout de suite le message ou les messages compromettants. Et après, c'est vrai que pour avoir des preuves, c'est beaucoup plus compliqué. Et après, il y a le site Pharos, aussi, P-H-A-R-O-S, qui est géré par des policiers et des gendarmes spécialisés, qui permet de signaler les contenus illicites se trouvant sur Internet. Donc, pareil, n'hésitez pas si vous voyez notamment là où sont des jeunes, des propos, des contenus illicites, n'hésitez pas à aller sur ce fameux site. Je vous le mets dans le Pharos. Voilà. dans le chat. Nous n'avons pas beaucoup de questions. Je pense que ça veut dire qu'on a été très, très bons. Je réfléchis si je n'ai pas oublié des choses. Moi, simplement, si je peux me permettre de demander à des parents sans bien sûr citer des sources, est-ce que de leur côté, ils ont déjà eu des agissements de harceler ou de harceleur pour des amis de leurs enfants ou même pour des amis à eux et savoir eux de leur côté comment est-ce qu'ils ont réagi, qu'est-ce qu'ils ont fait. Voilà. Si vous voulez en parler, bien évidemment, si vous voulez l'écrire. Voilà. Que ça soit sur la partie cyber ou la partie harcèlement sans la partie puisque le cyber, je rappelle que c'est juste une extension bien sûr du harcèlement. l'important, ce n'est pas le moyen. Malheureusement, c'est bien la véritable problématique, c'est bien le harcèlement. Voilà. C'est effectivement bien le harcèlement, mais le problème des réseaux maintenant, c'est que ça ne s'arrête plus. Avant, ça s'arrêtait à la sortie. À la maison. Et maintenant, pour décrocher, ça peut être le soir, ça peut être le week-end, ça peut être la nuit. C'est exactement ça. C'est effectivement le cyber harcèlement ne s'arrête plus à la porte. Il rentre chez vous, il prend de la place. Je voulais aussi rajouter la réflexion que Stéphane m'a faite la dernière fois par rapport à ce qui s'est passé à Anthony. Pour ceux qui ont un peu suivi l'affaire, malheureusement, il y a eu un crime d'un enfant qui est allé chercher un couteau et qui a frappé la sœur de la personne qui lui avait en plus tendance à harceler. Mais quelqu'un avait fait la réflexion en disant « Dans la chambre, ma fille » ou je ne sais plus qui tu m'avais dit. Je pensais que ma fille était en sécurité dans la chambre et ne pas être en bas de la tour. Mais avec son téléphone portable, je me suis rendu compte qu'elle était potentiellement en danger sur plein de choses. Ça pouvait être les mauvaises rencontres, ça pouvait être le site de harcèlement, la violence. Elle s'était rendu compte que sa fille, à travers les messages qu'ils échangeaient sur WhatsApp, ils étaient déjà dans un degré de violence verbale qui était vraiment très extrême. Et sa fille, au contraire, disait « Oh, mais c'est normal, tout le monde s'insulte comme ça. Maintenant, c'est devenu une banalité. » Elle n'avait pas l'impression de subir du harcèlement alors qu'ils étaient vraiment sur des dialogues qui étaient vraiment en mode très énervé. Et sans parler de l'accès à Internet où on peut avoir des mauvaises rencontres, avoir accès à la pornographie également dans la chambre avec son téléphone portable. Alors, effectivement, Madame Marie-Noël nous indique effectivement Family Proche et effectivement, je pense que c'est difficile de s'en remettre. Je pensais que quelqu'un qui subit du harcèlement met bien sûr beaucoup de temps en espérant qu'il puisse s'en remettre. Et aussi, il y a malheureusement le phénomène du harceler qui peut devenir aussi harceleur. Et ça, c'est d'autant plus compliqué parce que finalement, on s'aperçoit que les chaînes ne s'arrêtent jamais. Et voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas être dans le jugement, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Les enfants ont tendance à voir finalement à banaliser ce qu'ils font. Et je ne parle pas bien sûr de harcèlement qui serait long, qui serait répétitif, qui serait vraiment pour salir l'image, détruire la personne. Mais je parle d'un harcèlement bête, on va dire, si je peux me permettre d'utiliser ce terme. Voilà. Je pense que d'abord, il ne faut absolument pas juger, mais plutôt justement au contraire, essayer de comprendre et que les parents d'enfants qui pourraient être des harceleurs arrivent à inverser la tendance et à lui rappeler l'impact que pourraient avoir ces agissements face à un autre. Ils ont souvent tendance, Stéphane le disait, à ne pas avoir finalement l'impact et avoir un manque d'empathie qui est assez compliqué. Voilà. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait peut-être préciser, est-ce qu'il existe des séances peut-être avec des thérapeutes au cas où des enfants qui ont subi du cyberharcèlement puissent venir être accompagnés ? Après, de ma connaissance dans le 06 spécialement dans le harcèlement, non, je ne crois pas qu'il y ait même des groupes d'entraide. mais après, j'allais dire n'importe quel qui, ce n'est pas pour… Ce que je veux dire, c'est que un enfant à l'adolescence, il se construit et s'il se construit avec du harcèlement, ça va être difficile pour tout, pour la scolarité, pour le relationnel. Donc, il faut qu'à un moment donné, il soit suivi. Après, normalement, quand on va porter plainte, il y a un suivi. Mais peut-être, effectivement, un autre conseil que j'aurais pu donner, effectivement, c'est que la personne harcelée ou la personne harceleur, d'ailleurs, les deux, puissent effectivement bénéficier d'une thérapie. Effectivement. Oui, et je parle sous le contrat de Laurence Doron. dans le pôle des coûts de santé, il y a effectivement la possibilité d'avoir une psychologue Jaïda Emadou qui, effectivement, pourrait travailler ou au CMP, bien évidemment. Et puis aussi au CIV, il semble. Pardon ? Au CIV aussi, elle fait des paroles. Et au CIV également. Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait, effectivement. On a les coordonnées au point des coûts de santé si les parents ont besoin. Ça, il n'y a pas de souci. Moi, par contre, je vais devoir vous quitter. Je vous remercie beaucoup à toutes et tous. Merci, Thierry. Je vous dis à très, très vite et je coupe. Justine, tu feras passer, toi, le petit bilan évaluation. Alors là, j'envoie le questionnaire à tout le monde comme ça, les personnes qui veulent, si vous voulez déconnecter. Je vous invite, je mets le questionnaire dans le chat. En fait, je vous invite à le remplir. Ce questionnaire, il est important parce qu'en fait, ça nous permet d'avoir des financements après pour pouvoir faire ce genre de conférences. Voilà. Donc, n'hésitez pas à remplir et à nous dire qu'on a été génial. On adore ça. En plus, je tiens à dire que c'est vraiment une thématique qui est difficile, qui est beaucoup plus difficile même que les réseaux sociaux eux-mêmes parce que c'est vraiment une des conséquences des réseaux sociaux. Ce n'est pas que elle, bien sûr, mais voilà, c'est une thématique qui est difficile, celle du cyberharcèlement et du harcèlement. Et voilà, merci beaucoup à tout le monde, à toutes et tous et je vous souhaite moi une bonne soirée. Je coupe. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci à tout le monde également. Donc, n'hésitez pas à remplir ce petit questionnaire. Il n'y en a pas pour longtemps et c'est anonyme. Bonne soirée à tous et merci de vous vous êtes encore connectés à une énième vidéo. Une énième visio. Allez, merci Justine, à la prochaine. Merci, Stéphane. Je suis très intéressante. Merci. Allez, au revoir, bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501